Tosigruine, impact des chenilles légionnaires. Si Tosigruine est surtout connu pour les plantations de maïs dans la région d'Urmé, l'on apprend de son directeur général que les chenilles légionnaires ont eu des impacts sur les champs cette année, rendant cette année assez compliquée. Néanmoins, Tosigruine a reçu un financement qui va lui permettre de soutenir sa phase de croissance. Par contre, on a reçu un financement important par deux bandes de développement finlandaises et belges pour permettre de soutenir notre croissance dans les prochaines années. Et ça reste un projet pionniériste à Madagascar. Cette année, on va planter plus de 5 000 hectares probablement. Et voilà, on est très contents et satisfaits. C'est environ 7,5 millions d'euros. C'est un prêt. C'est un prêt qui nous permet d'aller plus vite. Parce que jusqu'à maintenant, Tosigruine était tout financé à compte. Cette année, selon ses dires, la production est estimée à 18 000 tonnes environ. En marge de la célébration de la fête du trône la semaine dernière, il a précisé que le marché local de maïs est important. Et Tosigruine travaille avec des producteurs de provente comme LFL, Agrevette ou encore le programme alimentaire mondial. Et Tosigruine travaille avec des producteurs de provente comme LFL.